Yves Bryant, directeur de la réserve phonique de Port-Daniel, depuis maintenant sept ans. Je suis non ici, donc c'est sûr que je suis fier de montrer à tout le monde un peu qu'est-ce qu'on peut faire ici, toutes les particularités qu'on a, qu'est-ce que je veux, moi, c'est que les gens s'en aillent ici avec un sourire. Ce qui est particulier avec la réserve phonique de Port-Daniel, c'est l'accessibilité, la proximité de la mer, des montagnes et des lacs. On est situé en plein milieu de la Baie-de-Chaleur, donc on est vraiment centralisé dans le milieu de la Gaspésie. Donc les gens peuvent une journée aller faire un tour à Persée, une autre journée aller faire un tour au parc national de Migouacha, au parc national de la Gaspésie. Donc il y a plusieurs endroits où on est vraiment centralisé. Les gens se prennent un port d'attache à Port-Daniel et par la suite peuvent aller visiter toutes les attractions qu'il y a à l'entour en Gaspésie, dans la Baie-de-Chaleur et dans les marseilles du Rocher-Persée. Dans l'expérience unique qu'on peut vivre sur la réserve phonique, c'est de venir pêcher ce saumon. Donc même quelqu'un qui n'a jamais tenu une canne à moucher dans ses mains peut venir ici et avoir la chance de taquiner le Roi des rivières. C'est un endroit vraiment accessible, même pour les jeunes. Ils viennent ici, la rivière est vraiment très cristalline, donc on voit le saumon. Donc c'est vraiment très facile de pêcher. On n'a pas besoin de faire des grands lancers de professionnels. C'est une petite rivière, il monte environ 200 à 300 saumons par année. Donc c'est un vrai bel endroit pour venir pêcher. On a également sur la réserve plusieurs chalets spacieux, dans un qui est unique au Québec, le chalet du lac de l'île. Donc le chalet est situé en plein milieu du lac, le derrière est à côté sur une île et le devant est dans l'eau. Donc on peut arriver et vivre une expérience directement comme si on était sur le lac. On a aussi 25 lacs poissonneux pour la pêche quotidienne. Donc les gens peuvent arriver, venir pêcher avec nos embarcations puis avoir la chance de capturer de l'ombre de fontaine, qui est sauvage indigène. Donc les gens peuvent profiter des infrastructures, aller pêcher la truite ou le saumon, et ensuite en soirée aller pêcher le bord rayé, qui est à peine à 8 kilomètres du poste d'accueil. Et ce poisson-là, c'est vraiment accessible à tous. Ce n'est pas besoin de parmi. On va là avec un simple équipement de pêche, puis on est capable de capturer un poisson. On a une petite réserve, donc on reconnaît nos gens, on s'en occupe beaucoup, on est vraiment présent. C'est pratiquement un accueil personnalisé qui est vraiment fait sur la réserve. Donc la réserve phonique de Port-Daniel a une superficie de 57 kilomètres carrés. C'est la plus petite des réseaux de la CEPAC, mais la plus belle. Sous-titrage Société Radio-Canada